Musique On est encore au tout début de l'exploration. On va découvrir qu'en fait, comme la ville des réseaux du XIXe, ça va se décliner de façon très différente selon les situations urbaines. Il y a une convergence sur des outils, sur un certain nombre de questions. Je pense que ça pose un peu partout dans le monde la question de la redéfinition du politique ou de son évolution. Et puis il y a des nécessaires adaptations et divergentes. Le smart ne va pas uniformiser les villes. Musique Il serait absurde de penser que la smart city s'arrête aux limites du territoire de la ville. Dans le centre de Paris, vous pouvez être suréquipé de capteurs, de machins, etc. Ça sera toujours rentable. Si vous allez en très, très grande banlieue, vous n'avez pas les mêmes plateformes économiques qui permettent quand même de justifier des investissements massifs dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il faut gérer finalement des différences. Et ça, c'est des questions qu'on commence tout juste à aborder, à mon sens. Intégrer dans le smart la gestion de vastes aires naturalisées, naturelles ou de réserves, etc. Ça me semble un enjeu important dont on parle finalement assez peu. C'est clair que l'avenir environnemental de Paris ne va pas se poser uniquement à l'échelle de la ville intrapériphérique. C'est une question régionale. Donc moi, je dirais que la région Île-de-France, elle a déjà deux cartes à jouer qui me semblent majeures. La première, c'est quand même la question des ressources naturelles. Et la deuxième, c'est quand même celle d'une diversité sociale à une échelle qui est rarement celle, je dirais, des villes-centres. On passe d'une pensée du plan à une pensée du scénario, de penser la relation entre technique, ville et société. Que la modernité, elle a été caractérisée par un espèce de triomphe du plan. Parce qu'aujourd'hui, le public ne contrôle plus qu'une partie, parfois très mineure, des destinées des villes. Assigner des scénarios, c'est peut-être une façon aujourd'hui plus efficace d'orienter et de devenir de la ville. Avant, je dirais que le bâtiment venait prendre place dans le plan qui était assigné à la ville. Aujourd'hui, le bâtiment vient renforcer le scénario. Aujourd'hui, les scénarios sont corrélés au big data et puis à l'idée finalement de modélisation urbaine. Bon, bien entendu, il y a une compétition entre les villes, et ça je le comprends bien, et les régions urbaines. Mais c'est quand même clair que cette folie actuellement du quantitatif généralisé et des index et des classements, etc. est quand même en train d'aboutir à une certaine forme d'aberration. Par exemple, vous avez les classements des villes où ils font bien vivre, les villes qui sont les plus attractives pour les étudiants. Quelque part, ça ne veut rien dire parce que vous ne pouvez pas toujours ranger dans une même chose des choses extrêmement différentes. Ça finit, comme on le voit d'ailleurs en matière de recherche, où vous avez maintenant la folie aussi de la scientométerie, d'adapter les stratégies uniquement en fonction des classements. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que le SMART fournisse de nouvelles occasions de dialogue. Moi, ce que je pense quand même, c'est que le SMART va obliger à terme à repenser justement les questions de gouvernance politique. C'est évident qu'une fois que la ville deviendra SMART, les gens risquent de ne pas avoir le même rapport à l'autorité politique, etc. Ça risque quand même de provoquer des phénomènes, toute proportion gardée, quand même de mise en crise de circuits traditionnels d'informations, de décisions, etc. Le numérique, ça pose des problèmes environnementaux. Les serveurs, ça chauffe, etc. Je pense qu'une des choses que peut aussi faire une région, c'est à une échelle plus globale que celle des villes, se poser, quand je parlais de gradient, se poser la question de ce qu'on équipe, mais aussi au moins autant ce qu'on n'équipe pas. Il faut enfin inventer une véritable économie de la ville intelligente. Et je dirais, peut-être que l'économie du numérique, elle est à dessiner, parce que c'est vrai que Paris-Intramuros n'aura jamais vraiment ses problèmes. Mais l'économie du numérique, elle commence à apparaître dès qu'on regarde à une échelle plus large la métropole et peut-être la région. Merci.